bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce replay commenté du hashigara donc c'est le tiers 7 que l'on gagne enfin le tiers est un des tiers 7 qu'on gagne avec les émissions qu'on est actuellement en cours de la série j'essaierai pas de la prononcer c'est même pas la peine donc vous savez très bien que c'est des modèles basés sur les représentations des navires de l'animé on va l'appeler blue steel arpeggio d'où le arp qui est devant les navires donc il est basé sur le miyoko c'est la même classe que le miyoko exactement c'est juste un sister ship un navire frère un inverseur donc c'est comme vous savez le premier navire de la classe baptise la place donc c'est du coup classe miyoko alors c'est un navire qui peut se jouer aussi bien à la hache qu'à la paix et ce qu'il faut savoir avec ce navire c'est que vous pouvez même foutre des critiques à la paix sur des cuirassés exemple le plus criant c'est la magie donc c'est le cuirassé de rang 8 donc un supérieur japonais qui est assez fragile et que vous pouvez citadelle avec les 203 du miyoko donc si vous avez ce navire vous connaissez sa robustesse enfin sa robustesse sa puissance de canon après il n'est pas forcément très solide il a une bonne vitesse il est lent à la manoeuvre il est une rotation de tourelle très lente par contre vous essayez mais après c'est les miyoko comme enfin bon les les rotations de tourelle vous y êtes habitué depuis le furutaka donc ça fait furutaka au bas miyoko ça change pas grand chose les rotations de tourelle reste excessivement lente sur les croiseurs japonais parce qu'ils ont des tourelles très bourde avec des bons canons dessus donc forcément ça ralentit le rythme bon première cible qui se présente destroyer destroyer je suis à la hache au lieu de switch à la paix je reste à la hache je ferai beaucoup plus de dégâts il faut savoir que les haches du miyoko sont redoutables donc par conséquent les haches de lâcher gara sont tout aussi redoutables j'en profite pour sélectionner mes cibles aériennes même si vu que j'ai pas le bonus manuel bas du coup ça sert pas grand chose mais ça c'est trop programme donc je lui pète une deuxième fois le moteur non j'ai pas je vais pas cassé moteur encore j'ai pété une première fois le moteur qui répare et je vais réussir à lui casser une deuxième fois le moteur donc deux fois le moteur pt en 30 secondes du coup le navire s'immobilise et mes petits copains vont pouvoir le finir très facilement moi je passe derrière le relief mon but c'est pas de le détruire mon but c'était de lui faire le plus dégâts possible si j'arrive à détruire tant mieux sinon c'est pas grave je les laisse aux autres moi mon objectif c'était venir et capturer ce point n'ont capturé chose qui va se faire actuellement voilà j'ai fait exprès de marquer un temps de silence parce que avec ses navires quand vous les gagnez vous gagnez un commandant un capitaine le capitaine c'est le prêt le personnage représenté dans le manga et l'animé et du coup vous avez la voix je sais pas si c'est la voix officielle mais en tout cas c'est une voix qui ressemble beaucoup pour qu'on pour congo et du coup vous avez des répliques de l'animé qui arrive dans vos oreilles donc des répliques en japonais donc je ferai pas la fronde d'essayer de vous les traduire déjà d'une je suis mal placé pour les traduire et de deux traduire c'est trahir donc je vous laisserai écouter vous faire votre propre idée après faut juste savoir pour ceux qui ne connaissent pas la série c'est que lorsqu'ils parlent du client field c'est leur champ de force c'est leur bouclier bon je vous rassure il n'y a pas de bouclier magique qui apparaît dans ce jeu c'est pas cheaté à ce point c'est juste des effets cosmétiques il n'y a rien de au niveau des compétences il n'y a rien de plus il n'y a rien de moins qu'un Miyoko c'est un Miyoko retexturé tout simplement après pour activer ses navires en bataille donc pour pouvoir les jouer il faut vous mettre sur le port Yokosuba sinon les navires n'apparaissent pas et de la même façon s'il ya quelqu'un dans votre équipe dans l'équipe adverse qui joue un navire arpeggio vous ne pourrez pas les voir avec leurs skins arpeggio donc leurs skins personnalisés si vous n'êtes pas sur le port Yokosuba quand vous lancez la partie vous avez beau les avoir débloqué ou ne pas les avoir débloqué vous ne pourrez jamais voir les navires si vous ne regardez pas si vous ne lancez pas pardon la partie en ayant le port Yokosuba d'activé voilà donc ça c'est pour répondre à la question du pourquoi je les vois pas donc maintenant que le pont est capturé c'est une bonne chose on a on a b les ennemis sont paquets mais vraiment paquet envoyé à part le destroyer que j'ai croisé sur un mois je n'en ai pas vu aucun de ce côté là d'ailleurs ça se voit dans les dans les qu'il 1 le seul navire détruit c'était celui ci donc tous les autres sont paquets là bas oui c'est bien ça fait une brève de combat franchement pour aller chercher faut être assez coudus mais bon après ce qu'il faut savoir c'est que la classe Miyoko c'est un croiseur donc c'est un croiseur lourd japonais et comment dire c'est le genre de croiseur qu'il faut jouer de fin qu'il faut que moi je joue en tout cas de façon relativement agressive pourquoi je dis relativement agressive parce qu'il a des super canons vous pouvez faire mal à tout ce qu'il ya dans votre tiers là il n'y a pas un cuir assez que je ne peux pas péter pour parler clairement ils sont tous à porter du mioco pris séparément par contre là on pack là comme ça c'est sûr que si je m'approche et qu'il ya je sais pas quatre cuirassés et trois croiseurs qui m'attendent à la sortie de la passe le temps que j'arrive là bas j'aurais pas fait la moitié de distance qui m'auront détruit c'est la seule chose qui me calme un petit peu mes ardeurs du coup j'en profite pour me replier avant qu'il soit trop tard et comme tout croiseur lourd japonais en même temps que je me replie j'en faut des torpilles ces torpilles n'ont pas pour but de détruire un navire qui qui est là bas ils sont pour la plupart hors de portée ça c'est ce que je vous ce que j'appelle dans mon mode de jeu c'est des torpilles d'interdiction par torpilles d'interdiction il faut comprendre que l'ennemi s'il essaie de s'approcher avoir ces torpilles et va devoir faire des manoeuvres d'évasion donc tout simplement pour dire que ça c'est un moyen de protéger ma fuite et d'interdire une zone et de gérer des manoeuvres et là on est en train d'apercevoir deux navires isolés sur les deux navires isolés il y a un croiseur de tête c'est le leander parce que quand je commence les vidéos elles sont miniatures je peux pas les mettre en gros c'est le leander et ce leander moi je crois que c'est ça s'isole et du coup devient une cible facile et là j'en profite pour regarder mes torpilles paf ça fait un impact donc ça c'est génial là je vais vous mettre un petit replay que j'ai fait sur une autre partie pour vous voyez l'impact des torpilles donc là c'était pareil avec lâcher garage dans des torpilles sur un bébé ennemi et regardez cet effet magnifique je vous la refais au ralenti là c'est comme dans l'animé la torpille vos contacts la petite animation qui est super joli c'est pour ça la jeu que j'avais manqué dans le nom replay précédent je ne pouvais pas vous là vous la faire manquer à vous maintenant donc pour l'instant ouf là c'est passé un poil de cul pour l'instant si je tirais à l'âge là j'ai une cible bien de fond hop j'attaque à la paix vous voyez en l'air de rien ça pique ça pique un petit peu quand même les dégâts que je fais c'est pas ce qui a fait tomber autant les points de vie de ma cible j'ai pas vu j'ai pas vu partir ça comme ça en tout cas oui du coup j'ai vérifié en regardant bien comme il faut moi j'ai fait 4000 dégâts c'est un des cuirassés qui m'accompagne qui a fait qui a fait une grosse critique ou nos citadelles au passage donc je suis toujours à la paix pour pouvoir profiter des des cibles de flanc et que je verrai éventuellement de flanc donc je cherche une bonne cible qui se présenterait bien à savoir ce genre de cible à savoir que lorsque vous avez ce navire vous allez devoir choisir entre tirer et manoeuvrer vous pourrez très rarement manoeuvrer et tirer en même temps ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez une rotation de tourelle plus lente beaucoup plus lente que votre rotation de navire donc forcément ça va pas le faire si vous voulez tirer faut retarder j'ai dire retarder faut ralentir votre rotation donc soit vous ralentissez en vitesse soit au lieu de mettre un bord tout et bien vous mettez un demi un demi virage bon là on se percute avec le croiseur russe je pense que c'est autant sa faute que la mienne si ce n'est plus la sienne vu que c'est lui qui a fait demi tour qui fait des manoeuvres dans tous les sens mais bon pour le principe je m'excuse là je continue de tirer à la paix parce que sur le carolina il est bien de flanc donc j'arrive quand même à lui faire des tirs par bordé qui qui sont entre 4 et 6000 de dégâts donc 6000 de dégâts franchement c'est c'est pas mal pour un des tirs à la paix sur un cuirassé ça reste ça reste plus que correct mais pour faire ce genre de score il faut que tous les obus touche enfin comme tous les obus touche que beaucoup d'obus pénètre sinon forcément ça fait pas grand chose et il faut pas que le cuirassé soit trop anglais bien de face ou bien de dos ça ça marche pour un cuirassé qui est bien de flanc dès que le cuirassé semble un peu vaut mieux repasser à la hache en plus de faire des dégâts plus que convenable vu qu'on tire quand même au 203 on a de fort taux d'incendie sur la cible et du coup forcément c'est ces bonus derrière bon la chasse continue je vise délibérément le point de cap pourquoi parce que si je pars trop sur la gauche je vais m'éloigner encore davantage des cibles à droite par contre le problème c'est que si je vais aussi trop à gauche ou pas assez à gauche plutôt je vais exposer mon flanc à des citadelles donc soit je monte carrément au nord comme je suis en train de faire monter le plus au nord possible afin de me protéger un peu des tirs du sud soit je me fais vraiment cap au sud et puis j'oublie la cible qui est là haut au départ c'est ce que je souhaitais faire ça c'était avant de repérer ce croiseur britannique donc là on voit que je précharge les haches du coup que je tire à l'âge le pardon afin de comme je lui disais tout à l'heure de balancer des incendies et ces choses faites donc l'incendie ça c'est pas mal ça fait des points c'est tout bonus en plus des fois ça peut permettre de choper le kill alors qu'on est plus focus sur la cible bon là ça part ça part plutôt bien et du coup les incendies ont bien aidé à faire tomber les points de vie par contre on tire à sa corps une mellasse donc je crois peut-être c'est le leader ou l'émorale non c'est le leader que j'affronte en tir 7 donc lui en tir 6 et il fait comme il doit faire c'est un gameplay énervant pour la cible mais c'est son mode de jeu pourquoi parce que c'est un navire qui est très fragile qui ne tire qu'à la paix il faut bien qu'il puisse se protéger un petit peu donc comme tout à l'heure torpilles défensives j'envoie des torpilles dans sa dans sa direction afin qu'ils prennent peur et qu'ils se sentent obligés excusez-moi un petit baillement donc je disais afin qu'ils se sentent obligés de manoeuvrer et je lui présente le moins de surface possible en allant dans sa direction par contre là ce qui vient d'être spoté les torpilles voilà les torpilles les torpilles je les avais vraiment pas vu venir et c'est vrai que sur le coup je me suis pas dit tiens merde il peut balancer des torpilles j'y ai pas pensé pourtant moi je venais de le faire mais j'ai pas pensé que vous le ferez et là j'ai eu vraiment très chaud dans ce genre de manoeuvre d'approche que j'aurais dû faire c'est du coup faire décoller mon avion bon non je le fais mais ça sert plus grand chose c'était faire décoller mon avion afin qu'ils puissent détecter d'éventuels torpilles de plus loin afin que je me protège de ses tirs donc là c'est un croiseur en papier mâché du coup tire la paix je pense que la cible de face ou de dos si je touche comme il faut elle prendra cher donc là je suis en train d'ajuster mes tirs moi je me présente bien de flanc je vois que je suis pas ciblé donc j'en profite je présente bien de flanc afin de maximiser mes bordées pour tirer le plus de coup possible et puis je tâtonne je cherche doucement la citadelle je rajuste mon tir millimètre par millimètre sur l'écran donc un coup la hauteur un coup l'anticipation et boum arrive ce qui devait arriver ma cible me présente à son flanc c'était qu'une question de temps avant que j'arrive à trouver la citadelle bon là j'ai trouvé une citadelle à 5000 je pense pas que j'aurais pu lui faire beaucoup beaucoup plus c'est déjà pas mal 5000 sur une touche roche serait peut-être monté s'il avait eu plus de points de vie à entre 7 7000 ou 8000 je me rappelle plus quels sont les dégâts maximum possible à la paix avec ce canon donc maintenant que la menace est éliminée il faut retourner capturer capturer a donc je me mets en route puis d'ailleurs toute l'équipe toute l'équipe pardon le gros de l'équipe remanœuvre pour se réajuster se repositionner donc moi c'est vrai que j'étais remonté bien au nord bien trop au nord pour être franc mais bon là on voit que c'est tendu on a pour l'instant on a deux points ils en ont un mais sans ils sont en train de de recapturer de capturer pardon b moi c'est ça ça s'annonce pas très bien oui je m'excuse encore je suis fatigué ce soir et du coup là ils ont attaqué la capture dehors mais c'est pas sûr que je vais moi aussi non purée j'arrive même plus à hier je suis sûr c'est donc ils sont en train de de recapturer les deux autres points on est en train de capturer celui ci donc on va passer à on passe de 2 à 1 à 2 pour nous et du coup ça s'annonce pas forcément très jojo on voit que les collègues font des tirs sur sur le war speed moi je suis à très longue distance à la hache il ya moyen et moins de placer un incendie ou deux si je si je vis pas trop mal même par sur la montagne donc là vous voulez que j'ai réussi à toucher pas d'un incendie un faute à faute à pas de chance mais en même temps ça aurait été un petit peu pété que je puisse déclencher un incendie à ce distance là en tirant par sur la montagne donc ça y est on a réussi à recapturer le point notre adversaire ont capturé à ils n'ont pas encore capturé mais ils sont en train le truc c'est qu'à chaque fois qu'on leur tire dessus on les fait on les décapte donc là ma cible s'est planqué derrière le relief soit mais elle n'est pas forcément à l'abri des tirs pourquoi parce que j'ai des collègues qui le spot et d'autres qui arrivent à les tirer dessus donc moi j'essaie de placer mon curseur de sorte à ce que il n'y ait pas l'icône montagne qui apparaisse tant que j'ai pas l'icône montagne ça veut dire que les obus vont atteindre le point que je cible même par dessus un relief par contre le truc c'est de réussir à anticiper suffisamment enfin anticiper à estimer une position et à faire un tir au plus proche pour réussir à toucher donc on voit que j'arrive à toucher beaucoup de tirs touchent la montagne ça c'est un fait mais certains arrivent à passer au dessus et là et là c'est le drame les avions arrivent je vois tout ça qui passe au dessus de ma tronche je me dis au bon dieu ça va être ma fête donc je déclenche le burst ah ah et puis je cible je cible je cible je cible donc ça va aller les escadrilles étaient déjà en mauvais état donc pour la décès à du miyoko qui est correcte pour son tiers elle est pas exceptionnelle mais elle est correcte pour son tiers ça se passe plutôt bien là je cible le cible ce croiseur mais je fais une erreur pourquoi d'une il a pas beaucoup de points de 2 on est 3 à tirer dessus et de 4 j'ai pas remarqué à cet instant là mais le cv a pop sur mon radar sur ma gauche tout en bas à gauche donc voyez au sud est de ma position et je mets trop de temps m'en apercevoir ça va être la fin de la bataille et ce petit saligo va s'en sortir avec les pv au taquet mais enfin c'est une partie plus que correcte vous allez voir un jeu je fais pas mal d'expérience à c'est avec les bonus le fait sur la guerre premium c'était elle quelques dégâts grosso modo 44 dégâts 44 dégâts c'est gros sont en gros c'est deux fois mon poule de pv donc c'est une partie plus que correct et ben je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker partager commenter et vous abonner tcho tcho